Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence organisée par Économie d'entreprise live sous le thème « Tanger, y a-t-il une vie au-delà du corps ? » Nous sommes en salle d'attente et nous allons commencer dans quelques instants. Nous vous prions de patienter avec nous. Vous êtes nombreux à avoir accepté notre invitation. Économie d'entreprise live vous remercie. Sachez que pendant le débat, vous pouvez à tout moment poser des questions aux intervenants dans la rubrique « Conversations ». Je donne la parole maintenant à M. Mehmet Hamish qui aura le plaisir de modérer cette autre conférence. J'en profite aussi pour vous informer que l'édition de juin du mensuel Économie d'entreprise est disponible en piostre et sur notre site web. Je vous souhaite une bonne lecture et une excellente conférence. Merci à vous, M. Mehmet Hamish. Économie d'entreprise. Et c'est avec un grand plaisir, avec un grand honneur que vous m'avez appelé pour animer ce débat. Et avec les plus éminents opérateurs et acteurs économiques, sociaux et culturels de la ville de Tanger, de la région de Tanger. Notamment, M. Tajdin Ben-Niski, directeur général SNAP Tanger Kineta. M. Simahmoud El-Hitmi, vice-président de CRT Tanger. Et M. Aziz Chabouni, directeur de planification de l'agence APDN Tanger. C'est Adil Narvaïs, président régional CGM, région Tanger, 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 Sema. Et C'est Rachid Tevciti, président de l'association El-Bouhaz Tanger. Donc, c'est un grand honneur pour moi pour animer ce débat sur une thématique que je considère un peu particulière qui se distingue par la prédiction de l'avenir d'une région très jeune qui se développe avec un élan très, très, très poussé. Et en se basant sur des données de croissance palpables concrètes, on essaie de prédire et de faire des prédictions pour l'avenir de cette région sans tenir en considération, ça veut dire, le port, l'ampleur et l'impact des ports Tanger-Mède sur cette région. Donc, c'est une thématique un peu particulière et qui nous demande d'imaginer un peu la région, la ville de Tanger sans tenir en compte l'impact ou bien le port, le port Tanger-Mède qui est, ça veut dire, très connue à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle nationale. Donc, la ville de Tanger, elle est née à la croisée des civilisations, est aujourd'hui considérée une principale capitale de commerce mondial. En moins de 10 ans, le port de Tanger-Mède a métamorphosé sa région en créant un écosystème économique qui emploie près de 200 000 personnes. La plateforme industrielle Tanger-Mède compte à ce jour un total de 1 100 entreprises sur un espace de 2 000 hectares et un chiffre d'affaires en 2020 de 2,41 milliards de dollars. Il a pu créer, en des ans, près de 200 000 emplois, directs et indirects, principalement axés sur des activités industrielles et logistiques opérées par des acteurs, axés sur des activités industrielles et logistiques opérées sur des acteurs internationaux de références, notamment dans les secteurs marinoïtiques, l'automobile, le textile, la logistique, l'électronique, etc. Ce fleuron national est en bonne voie pour intégrer le top des plus grands ports du monde. Alors, dans ce contexte, on peut reposer la question. « La ville de Détroit a-t-elle d'autres atouts à mettre en avant pour poursuivre son développement ? » Sachant bien que cette ville est connue, très connue, et dispose de multiples atouts, et pourtant, c'est une ville plurilingue, mais renfermée sur elle-même, et que l'écosystème transgémène est à l'origine de la renaissance de cette ville, un potentiel touristique palpable, mais sous-exploité. La question qui se pose, y a-t-il d'autres vecteurs d'avenir pour cette ville ? L'objectif ciblé de ce débat est de savoir si la région pourrait-elle suivre économiquement, pourrait-elle suivre son développement économique sans ce port ? Quelque le titre de ce débat l'indique et dans quelle mesure ? Donc la question est très intéressante. Imaginez, on essaie d'imaginer un peu le port sans l'impact. C'est-à-dire, imaginez la ville de Tongé, la région de Tongé, sans l'impact, ça veut dire, de ce port de Tongé-Mêpe. Donc, pour entamer ce débat, nous aimerions bien écouter M. Céadir Reuss, président régional de la CGM, Tongé-Tétoine-Elfossima, pour montrer, ou pour monter en relief, le niveau d'importance de la ville de Détroit dans ce contexte, dans son contexte portuel. Bonjour à tous. Donc, la question est pour, en quelque sorte, faire hommage à l'existant et pour un peu tracer un tableau de bord sur les éléments qui ont fait, ou bien les raisons qui ont fait prier, c'est-à-dire cette ville et cette région. Donc, à vous la parole, M. Adil. Écoutez, la question, bonjour à tout le monde d'abord. La question est, est-ce qu'il y aurait une vie au-delà du port ? J'espère que oui, bien sûr. Mais je dois rappeler que l'essor de Tongé n'a pas commencé avec le port. L'essor de Tongé a commencé avec la démarginalisation initiée par Sa Majesté le Roi des régions du Nord. C'est le point de départ. La région du Nord, Tongé, a été au centre du développement industriel du Maroc. Et c'est à partir de là que les différents chantiers ont démarré. Donc, le port est un outil fondamental. Le port est, je crois, central dans le développement industriel de la ville. Mais la ville a pu créer un écosystème, je dirais, touristique, écosystème industriel, écosystème aussi artistique et historique qui permet à la ville d'avoir une diversité qui garantit son essor. Le port de Tongé, avant le port de Tongé-Mède, il y avait un port à Tongé. Il reste au centre de la ville qui constitue aussi une partie importante de la vieille ville de Tongé. Aussi apporte un plus à la ville. Et je crois que la question qui est posée, est-ce qu'il y aurait une vie au-delà du port ? J'espère que oui. Et il y a une vie au-delà du port. Et certainement, la ville a pu créer une dynamique tout à fait diversifiée qui permet d'aller beaucoup plus loin à la recherche d'autres vecteurs de progrès. Donc, moi, je n'ai pas de doute que cette dynamique a été lancée par Sa Majesté. aujourd'hui trouve un essor divers et se démarque un peu d'un foyer qui est le port pour aller se diversifier sur d'autres angles importants pour la culture et l'histoire de la ville. Donc, voilà, je suis tout à fait optimiste que Tongé trouvera les moyens, je dirais les moyens divers pour pouvoir aller au-delà du port. Mais le port est central. C'est sans doute, il fallait le souligner, dans le développement industriel de la ville. Alors, merci, M. Adil. Donc, pour répondre toujours à la même question et à savoir, ça veut dire, cette possibilité ou bien quelle est l'envergure de cette ville au-delà des ports, nous avons le plaisir, c'est-à-dire d'écouter le point de vue de M. Aziz Chirouni, directeur de planification et stratégie APDN, pour un peu les éclairer sur cette question. Merci. Donc, à vous la parole, M. Aziz. Merci, professeur. Je voudrais tout d'abord remercier l'entreprise Économie pour cette invitation, d'avoir invité l'Agence du Nord à ce débat et cette conférence. Et aussi, il nous a permis aussi de se retrouver après cette, je dirais, durant cette conjoncture un peu difficile. Et pour répondre à cette question, je suis tout à fait d'accord avec mon ami, M. Adil Raïs, sur la réponse qui est évidente, la réponse est oui, il y a une vie au-delà du port. Mais je voudrais tout d'abord revenir un petit peu sur la vision de développement pour le Nord, qui est, je dirais, qui a vu le jour, et ce, depuis l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste à ce territoire, et que le Maroc entier a connu des transformations, je dirais, profondes du paysage politique, social, économique et environnemental. Et ce territoire du Nord a fait aussi, a bénéficié de cette transformation. Donc, la vision à ce territoire, c'est d'en faire de ce territoire une porte d'entrée vers la mondialisation, notamment avec, je dirais, le port Tangemède, mais avec quatre piliers, en fait, quatre piliers et socles, je dirais, de développement de ce territoire. Notamment, le premier, c'est de positionner le Nord comme territoire économique de l'espace euro-méditerranéen. Donc, cette ouverture vers la mer, elle est très importante du point de vue, je dirais, commerce, échange, etc. Le deuxième pilier aussi important, c'est de valoriser la compétitivité du Nord à l'échelle nationale. Donc, c'est pourquoi il y avait plusieurs connexions avec l'intérieur, avec le Royaume, avec, via, je dirais, les autoroutes, via les routes, via la rocade méditerranéenne, etc. Et le troisième pilier, c'est d'améliorer les indicateurs socio-économiques des régions du Nord, en général, donc là, c'est aussi l'ensemble des, je dirais, des acteurs qui contribuent à ce troisième pilier, qui est de hisser les paramètres socio-économiques de ce territoire, afin d'avoir, je dirais, un développement équilibré de l'ensemble des territoires, c'est-à-dire le port et l'arrière pays du port. Et la quatrième, je dirais, base, ou le quatrième pilier de cette fusion voulue pour le Nord, c'est essentiellement l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre des programmes de développement économique et social. Et tout cela pour avoir, je dirais, assuré, contribué à ce développement harmonieux, intégré, et effectivement, Tangier, ce n'est pas uniquement le port. Tangier, il est international, certes, mais il est aussi multidimensionnel, multisectoriel, multifacette. Donc, on trouve l'industrie, on trouve aussi, je dirais, le tourisme, on trouve aussi la culture très importante, donc tout ce qui est développement de patrimoine matériel et immatériel. On trouve aussi son potentiel humain important. Donc, tout cela, c'est Tangier. Donc, Tangier, il est multi, je dirais, facette, multi, je dirais, secteur, qui, l'ensemble de ces secteurs, contribue au développement de ce territoire. Voilà, c'est, Mish, une petite introduction avant d'aller vers le détail, Inch'Allah. Ok, merci bien. C'est Aziz. Donc, j'ai bien compris les deux interventions, ce que ça veut dire, on est jusqu'à maintenant optimiste, sur l'avenir de projets, au-delà du corps. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de paramètres, qui se sont installés avant même la naissance de ce port. Tangier n'est pas né avec le port, mais Tangier, il existait auparavant, il existait depuis, ça veut dire, son histoire remonte dans la nuit des temps. Voilà donc qu'on ne peut pas nier toute cette histoire, toute cette charge historique et tous les atouts et les avantages qu'elle constitue pour la ville et aussi pour la région. Donc, Tangier, en principe, ça veut dire, bien qu'elle dépend aujourd'hui beaucoup de, ça veut dire, du contexte portuaire, parce que ce dernier a un impact très, très, très lourd sur le développement et la croissance économique et industrielle de cette ville. Mais au-delà de ça, Tangier, il représente beaucoup d'atouts à la fois historiques, culturels. Et pour jeter assez de lumière sur cet aspect, nous avons avec nous C.Rachid de Tafersity, qui est président de l'association bourgoise, qui va nous expliquer en quelque sorte les points forts de ces atouts-là et quels sont les paramètres, les divers paramètres, ça veut dire qu'ils développent la ville sur cet aspect. À vous la parole, C.Rachid. Tout d'abord, je tiens à remercier Économie, Entreprise, pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'être avec les amis, pour la plupart, et avec eux, nos impressions sur notre vie. Je vais prendre un peu plus de temps, si vous le permettez, mais je ne vais pas être très long. Tangier, y a-t-il une vie au-delà du port ? Depuis que Mme Anonyme a communiqué le titre de cette conférence, je tourne et retourne cette question dans ma tête. Parce que Tangier, au carrefour, entre deux mers, deux continents, le plus important de l'histoire, l'humanité, tout ce que, on n'arrête pas de répéter, blottis à l'intérieur d'une baie, la plus belle baie du monde, nous, les Tangierrois, bien sûr. Aujourd'hui, aussi, nous continuons à fantasmer, moi le premier, avec ce Tangier mythique, le Dream City de Paul Bowles, le paradis sur terre de Balbala, la ville qui a envoûté les voyageurs, les teintres, les écrivains, les poètes, les musiciens, etc. C'est un peu ce qui est Tangier. Avant tout, je suis Tangierrois, et j'ai vécu Tangier. J'essaie de la découvrir encore aujourd'hui, et de partager ce que je connais d'elle. J'essaie de défendre l'authenticité de Tangier. en partie personnelle, qu'avec l'association Algourez, qui a 30 années de vie, sinon plus, qui a été créée en 1988, et qui essaie, pour un développement harmonieux de projets sur les plans économiques, culturels, sociaux. ou un patrimoine qui serait un vecteur de développement très important. Nous le disons depuis 30 ans. Et qui tient compte des citoyens, qui est un impératisme dans tout développement. Alors, étant donné que nous parlons du port, je suis obligé de dire un petit peu ce qu'a fait Algourez et les Tangierrois pour ce port. Il y a 30 ans, en 1989, et je dois le répéter, parce que c'est important pour ce qui arrive. On devait réaliser une extension de la zone industrielle, de l'ancienne zone franche du port de Tangierville. Nous nous sommes opposés à ce projet, bien qu'il supposait la création de 6 000 c'est-à-dire 6 000 familles à nourrir. Nous avons été traités de tous les noms pour cela par la presse marocaine et étrangère. Alors, figurez-vous, ce projet qui allait consommer une partie de la baie et de l'âge, si c'était réalisé, est-ce que Tangier-Mède aurait existé aujourd'hui ? Est-ce que la ville de Tangier ne serait pas devenue l'instrument du port de Tangier qui était en train de grandir et de se développer ? Grâce à Dieu. Sa majesté Hassan II avait compris le problème et l'avait arrêté. et en 1997 il avait annoncé la crise du port d'éclatement en eau profonde sur l'Atlantique. Alors, grâce à sa majesté Mohamed VI le Dieu l'assiste. Je suis un fan de Mohamed VI. Je le dis ouvertement. Nous avons aujourd'hui Tangier-Mède. Alors, avec toutes les infrastructures, je ne vais pas revenir là-dessus, nous les connaissons, tout le monde en parle. Mais, la ville est son port condamné à cohabiter dans l'interdépendance grâce à la population. Donc, l'Asie de tout cela, c'est la population. Alors, depuis les temps reculés, depuis les époques quantiques, Tangier est une ville portuaire. et la vie du port et de la ville était déjà là. Tous les deux, ce sont les habitants, les Tangérois, qui leur donnent leur vie, qui fondent leurs âmes et leurs identités. Alors, la petite cité minuscule protégée à l'intérieur des murales, 26 hectares au total, 6 000 habitants dans deux étrangers en 1800, elle devient une ville un peu plus importante, 150 000 habitants. Dans le tiers, ce sont des étrangers. Ce sont ces gens-là, marocains, Tangérois et étrangers, qui ont façonné la ville dont j'ai parlé au début. La ville multiculturelle, plurielle, des artistes, etc. Aujourd'hui, je l'ai dit aussi, nous sommes dans quelque chose de formidable. C'est le danger de Mohamed VI. Mais en attendant, quelles sont les dates les plus importantes ? La capitale diplomatique de la fin du 18e, la ville internationale, un peu plus tard, la ville sous statut internationale. Et plus tard, 1960, la ville de l'indépendance qui devait devenir touristique, ville de congrès, etc. C'est-à-dire capitaliser ces acquis. C'est-à-dire cet étranger qui se construit moderne avec une Médina différente des Médina des autres villes marocaines. parce qu'il y a des ignobles, il y a des églises, il y a des synagogues. Avant, il y avait des bars, il y avait des petits hôtels, il y avait plein de choses qui faisaient ce monde dont on parle. L'indépendance, ville touristique de congrès, et puis, elle devient industrielle à partir de 1970 et sombre dans une anarchie urbanistique à cause de toutes ces promotions qui sont venues tout saccager. Je le dis à un véritable rouleau-compresseur qui détruisait cette ville qui existait avant et construisait une nouvelle ville. Aujourd'hui, c'est la naissance de congés, mais en même temps, on s'occupe un peu du patrimoine. C'est-à-dire, nous essayons de récupérer l'âme et les spécificités de tangé. C'est ce qui revient dans les discours officiels tout le temps. Quand on parle de développement, automatiquement, on parle de patrimoine, mais dans les faits. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que nous allons pouvoir le faire ? Est-ce que cet argument, nous allons pouvoir le réaliser ? Parce que la population est changée. Nous avons pour relister comment dire, la Médina est en cours de réhabilitation. Elle devient belle. Est-ce que c'est la Médina qui est chantée, peinte, recherchée un peu par ce qui vient de l'extérieur de tangé et que ce qui soit marocain ou étranger ? Cette image de tangé dans ce qui est en train de se faire d'extraordinaire, est-ce que nous sommes en train de le construire également ? Il passe par la préservation du patrimoine. La valeur universelle exceptionnelle que lui reconnaît l'UNESCO et que nous autres marocains ne sommes pas encore arrivés à l'officialiser pour en faire un patrimoine mondial. C'est un atout pour la vente du produit, le produit tangé qui est vecteur de développement. Il faut qu'il soit mieux défini, mieux acheté par tous, à tous les niveaux, qu'il soit économiste, qu'il soit universitaire, qu'il soit dans le tourisme, tout le monde. On va avoir une vision partagée de ce tangé, de cette vie que nous recherchons, cette ville que nous voulons donner aussi bien au port, parce que ce n'est plus un port, ce sont des ports que nous avons. Nous parlons de Tangé même, mais nous parlons qu'il y a Tangé-Ville, qu'il y a le port de pêche, qu'il y a la marina, qu'il y a tout cela. Qu'est-ce que nous faisons ? Quand vous regardez la marina, on est en train de construire des immeubles dans la marina. Est-ce que ça va dans l'esprit de ce projet que nous défendons ? Voilà ce que je voulais dire et j'espère que nous voulons contribuer à construire cette ville qui est vivable pour les Tangérois, les Marocains et pour ses visiteurs. Cette ville qui a une grande richesse et qui peut contribuer au développement économique, social et culturel de la ville. je vous remercie et je reste à votre disposition. Merci, Sérachid, pour cette intervention très riche travers laquelle vous avez mis en exergue des éléments très importants qui relèvent de la ville Antramiros, la ville ancienne, l'histoire qu'elle comporte et aussi les éléments de développement qu'elle peut mettre en avant pour aussi atteindre un niveau de croissance assez intéressant au-delà du port. Donc, le port, lorsqu'on parle de port, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de port en Jumède. C'est vrai, il y a le port de plaisance, le port de pêche et aussi la marina, etc. Mais, c'est-à-dire de point de vue impact économique, c'est le port de transport à Saint-Jumède qui est le facteur intrinsèque de ce développement de la région, aussi bien de la ville que de la région. Donc, je reste toujours, nous restons toujours sur notre plan. On va mettre, c'est-à-dire en œuvre ces atouts, historiques, culturelles, c'est-à-dire le capital immatériel de la ville, l'ancienne ville. Comment peut-on les mettre en œuvre pour créer un développement, un niveau de croissance économique très intéressant ? Donc, il reste à mettre en œuvre ou bien à concevoir une stratégie à ce niveau-là. Donc, nous restons sur le même créneau et je cèderai la parole à Saint-Jumède de l'Hitmi et qui est vice-président de la CFD pour présenter son point de vue quant à ces atouts-là, historiques, culturelles, capitales humains, immatériels, etc. à vous la parole, c'est Mahmoud. Merci beaucoup, docteur Hamish. Je voudrais aussi à mon tour remercier Économie Entreprise et toutes les personnes qui ont bien voulu animer ce webinaire. En ma qualité de vice-président du CRT, je voudrais aussi justement vous livrer mes impressions, mais sur le plan purement touristique. C'est le volet que je voulais développer avec vous, sans reprendre un peu ce qui a été dit par les personnes, les intervenants qui m'ont précédé. Je voulais tout simplement dire que Tanger est René de ses cendres. Il y a 20 ans, on n'avait jamais espéré voir Tanger comme nous la voyons aujourd'hui. Et tout ça, bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est grâce aux efforts de Sidney Leinstrow qui accordent à cette région, pas uniquement à Tanger, au nord, d'une manière générale, d'une manière particulière, l'ensemble du Maroc. Et là, nous sommes aujourd'hui, en tant que Tangerois, Marocains Tangerois, nous sommes fiers de voir ce qui se passe dans notre région. Le lifting que connaît Tanger et la conversion du port avec tout ce qui se fait, aussi bien au niveau de la région de la Médina, de Tanger, de Tétouan et ailleurs, franchement, c'est une excellente chose pour le touriste qui cherche justement le dépuisement et voit que les choses évoluent dans le bon sens. Bien souvent, nous avons des gens qui, soit des Marocains, soit des étrangers qui visitent régulièrement Tanger, et chaque fois, ils sont très enchantés de voir que la ville s'améliore, s'embellit. Alors, restons pour le port. Effectivement, comme ça a été bien dit tout à l'heure, bon, bien sûr, nous avons les deux ports, mais n'oublions pas que le port, il n'y a pas que les conteneurs, il n'y a pas, il y a quand même des millions de passagers qui transitent par Tanger. Et nous estimons, en tant que professionnels de tourisme, que nous avons perdu un flux, il faut bien le dire, les gens qui autrefois venaient passer une nuit à l'arrivée et une nuit au départ de Tanger, aujourd'hui, étant donné qu'ils ont la connectivité directe par l'autoroute directement au port, malheureusement, on a perdu une partie de cette clientèle. J'estime, avec tout ce qui se passe actuellement à Tanger, je crois, ça devient quand même une raison pour que les gens passent au moins une nuit à l'aller et au retour. Alors, quand on voit, par exemple, rien que la baie de Tanger, quand on voit la marina, on voit la ville de Harris, qui aujourd'hui est devenu un bijou, et bon, sont la corniche, le cap à la bataille, les grottes d'Hercule, etc., etc., la maison de l'artiste, l'incontable grotte d'Hercule, la reconversion des arènes aussi, qui va quand même apporter beaucoup de choses à Tanger. Donc, nous, en tant qu'opérateurs de tourisme, nous souhaiterions qu'un jour, nous verrons vraiment un vrai, vrai palais de congrès à Tanger. Et aussi, pourquoi pas, un palais des foires. Compte tenu de la situation géographique de Tanger, nous sommes mieux placés que quiconque au Maroc pour avoir une très bonne foire internationale dans notre ville. Et ce qui va quand même, d'autant plus qu'avec la politique que pratique le Maroc vis-à-vis de l'Afrique, je crois qu'on peut organiser une foire africaine où tous les Africains peuvent s'exprimer, peuvent exposer leurs produits, etc. Donc, ça, c'est une chose. Pour ce qui est certes, nous, nous avons aussi de notre côté accompagné tout ce lifting, tout ce travail qui a été fait au niveau de Tanger, de l'embellissement Tanger. Nous avons travaillé sur plusieurs fronts. Nous avons travaillé sur l'autorisme national à qui nous avons préparé des produits qui lui sont très convenables et très accessibles. Aussi, nous sommes à l'écoute avec nos tours opérateurs, nos fournisseurs à l'étranger que nous demandent que les frontières soient réouvertes pour commencer à travailler. Donc, nous avons tout le matériel nécessaire, l'écosystème, digitalisation, brochure, tout ce qu'il faut justement pour commercialiser au maximum notre région. Et là, nous avons, malheureusement, notre région reste toujours pas très connue sur certains marchés. Et là, le CRT, justement, comme il a un rôle de promotion et d'évoluement dans le tourisme, alors nous faisons de sorte à ce que, justement, ce message arrive à tout le monde et nous attendons avec impatience la réouverture des frontières pour que les choses démarrent sur un bon pied. donc nous sommes très optimistes et nous attendons avec la grande patience la réouverture des frontières aussi bien maritimes que aériennes et que les touristes et que surtout la saison touristique qui est pour très bientôt, qu'elle profitera un peu à tout le monde. Et voilà, je reste à votre écoute. Alors, merci, Sima Hamdi Hittmi, pour, ça veut dire, ces idées très, très, très riches et qui touchent réellement le fond et le cœur du sujet. Les suggestions, ça veut dire, malgré qu'il y a, si j'ai bien compris votre intervention, bien, qu'il y a beaucoup de facteurs, des avantages, des atouts de cette ville, on constate qu'il n'y a pas, ça veut dire, une stratégie volontariste pour développer ces atouts, ça veut dire qu'ils concernent, qu'ils sont liés, intimement liés au tourisme, à la culture, etc. Et aussi, c'est vrai, lorsque le tourisme, la culture, ça relève du territoire, de la ville et pour vendre ce territoire et recréer ce qu'on appelle un marketing territorial. Donc, un marketing territorial, ça veut dire adresser aussi bien pour, ça veut dire, une clientèle à l'échelle locale, nationale, régionale et aussi à l'échelle internationale. Donc, il faut mettre en œuvre, je crois, une politique ou bien une stratégie de vente de ce territoire pour qu'il soit connu à l'échelle mondiale et pour, ça veut dire, réaliser une certaine attraction de cette, ça veut dire, d'un niveau très, d'un haut niveau de, c'est-à-dire, de clientèle, soit à l'échelle de l'Europe, des États-Unis d'Amérique ou bien des Amériques ou bien à l'échelle mondiale d'une manière générale. Je voudrais, si vous permettez, je voudrais juste ajouter deux petits mots. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais nous, le CRT, c'est pour la région. Alors, on ne comprend pas comment, nous avons des Chinois qui viennent de très loin pour aller à Chahouin, alors qu'il y a beaucoup de Marocains qui ne connaissent pas Chahouin, ni Asila, etc. Donc, nous avons tout préparé justement pour lancer des campagnes dans ce sens. Mais nous, nous pensons toujours ou nous actons toujours régionalement. Tanger, 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 C'est ça notre rôle. Merci. Oui, oui, c'est vrai que ça veut dire ce qui manque, c'est une stratégie un peu très claire au niveau du marketing territorial, c'est-à-dire comment on vend nos produits touristiques de la ville, comment, ça veut dire, rendre attractif ce territoire à tous les niveaux, soit au niveau culturel, touristique, économique, industriel, etc. Il y a une certaine attractivité, mais on ne le connaît pas assez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des instruments de publicité, de concours, de marketing pour vendre ces atouts-là et pour développer, afin de développer davantage, surtout la ville et la ville, ancienne ville, ça veut dire la ville en train de vivre. Donc, nous passons à une deuxième partie après avoir fait brièvement le tour d'horizon en essayant de cerner le contour de cette thématique, bien qu'on n'a pas poussé, ça veut dire, en profondeur tous les détails, ça veut dire, de l'impact du port sur la région, bien entendu, c'est déjà connu mais on doit en effet le développer davantage pour avoir une idée claire et pour pouvoir répondre à la question congé au-delà des ports et ce qu'il peut vivre c'est-à-dire d'une manière à l'aise. Donc, nous sommes appelés à déterminer le degré de dépendance de congé et sa région par rapport à ce port congémètre. Est-ce que vraiment, ça veut dire, les liens qui sont tissés entre le port congémètre et un port de transport de mort, est-ce que ces liens ça veut dire va enchaîner la ville est-ce que ça veut dire laisser la ville ça veut dire un tissu économique industriel et se s'arrête là et que ça veut dire il n'y a pas d'autre issue est-ce que l'ampleur de cet impact bloque l'ouverture de l'issue au développement de la ville congémètre. Alors, pour répondre, pour essayer de répondre à cela et pour décortiquer davantage ce côté-là et cet aspect, je souhaite que je solliciterai M. de l'esprit de l'esprit qui est directeur général de l'esprit de l'esprit pour essayer d'établir une prédiction quant à cet aspect de développement. à vous la parole de la cité de l'esprit de l'esprit Merci M. M. Mish. Donc, effectivement, aujourd'hui, la particularité de la région de Tanger réside dans le fait que c'est une ville historiquement qui n'était pas destinée pour un avenir industriel. de par d'ailleurs l'historique je dirais de la région et de par effectivement le déclin qu'a connu la région dans les 40 dernières années. Il y a eu tout d'un coup effectivement un déclic qui a permis à la région de retrouver une grandeur à travers justement le développement de l'activité industrielle et on parle de la grande plateforme industrielle qui est adossée au portant gemel et il y a eu un développement très très rapide de cette industrie et notamment d'industrie nouvelle et en parlant de l'automobile et de l'aéronautique. Donc, c'est une c'est quelque chose qui est très bien mais en même temps qui présente des menaces pour la suite. le développement a été très rapide et ce développement très rapide a amené à une première crise des ressources humaines puisque c'est des nouvelles technologies. Il a fallu développer des compétences et il a fallu faire déplacer un certain nombre de personnes de diverses régions du Maroc vers Tanger et ça a donné effectivement que la ville de Tanger est passée en l'espace de quelques années de 250 000 300 000 personnes et un million de personnes. Donc, certes, cette activité industrielle est bien, elle crée de la valeur ajoutée mais cette activité industrielle comme toute activité industrielle elle se développe rapidement mais si on ne fait pas attention elle peut disparaître aussi rapidement. Donc, il faut être très prudent quand on dit qu'il y a eu 150 000 ou 120 000 emplois qui ont été créés ces 20 dernières années à Tanger imaginons si on commence à perdre quelques-uns de ces emplois. Donc, c'est très très important qu'on accorde une importance pour la pérennité de ces emplois. Donc, ça c'est une première chose et deuxième chose Tanger ne doit pas se renfermer sur l'activité industrielle. Tanger dispose d'énormément d'atouts qui sont effectivement d'abord son histoire très très riche son ouverture par rapport au monde extérieur de la proximité de l'Europe et la connectivité du port. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, Tanger c'était une ville mondialement connue et il y avait un essor artistique extraordinaire, il y avait une attractivité touristique, il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde et je pense qu'il faut utiliser ce développement industriel qui crée de la valeur ajoutée pour justement renforcer le développement je dirais artistique de cette ville et aujourd'hui on le voit à travers plusieurs artistes qui commencent à émettre des travaux à partir de Tanger de développement de galeries et ça c'est vraiment fondamental pour que la ville ne devienne pas juste une ville industrielle on a un mauvais exemple qui est la ville de Détroit qui était la capitale de l'automobile aux Etats-Unis et en l'espace d'une dizaine d'années la ville est devenue une ville fantôme donc c'est très très important que Tanger utilise tous les potentiels qui sont liés à sa géographie qui sont liés à son histoire et aujourd'hui par exemple l'activité industrielle pourrait nous inciter à développer un vrai pôle de recherche et d'innovation et qui pourrait créer à la fois de la valeur ajoutée mais surtout participer à la pérennité du développement industriel donc pour résumer Tanger ne doit pas devenir juste la ville industrielle l'industrie c'est bien ça crée de la valeur ajoutée mais il faut absolument développer toutes les activités annexes donc le tourisme par exemple aujourd'hui moi je trouve que le tourisme n'est pas à la hauteur des potentiels de la ville et n'est pas à la hauteur je dirais d'une ville où il y a autant d'industrie aujourd'hui est-ce qu'on pourrait faire un programme pour quelqu'un qui veut passer à trois jours à Tanger c'est difficile de le faire il n'y a pas il n'y a pas des c'est vrai qu'il y a il y a de très belles régions autour de Tanger il y a la mer mais il n'y a pas tellement d'infrastructures touristiques il n'y a pas d'infrastructures touristiques du niveau de la grandeur de l'île de projet et je pense que ça c'est quelque chose qu'il va falloir creuser il faut faire en sorte que des gens qui viennent à Tanger puissent passer trois, quatre jours cinq jours et qu'ils aient de quoi remplir leur journée ça c'est vraiment pour moi c'est quelque chose qui manque à Tanger et par exemple quand on va dans des villes je dirais européennes il y a on trouve énormément d'activités qu'on peut faire ou on peut passer quelques jours ça il faut essayer de développer ça au niveau de la région de Tanger merci si j'ai bien compris je crois que ce que vous avez soulevé c'est bien problématique au niveau du tissu urbain de Tanger parce que si la ville croit avec le même taux de croissance industrielle sur une durée par exemple d'une quinzaine d'années ou d'une vingtaine d'années on va aboutir à une ville industrielle presque à 90% est-ce que vous ne voyez pas que le développement industriel il rentre en partie ou bien partiellement en contradiction avec la vocation touristique culturelle de la ville parce que l'industrie elle engendre des éléments elle engendre ça veut dire des résultats ça veut dire qu'ils enchaînent en quelque sorte le tourisme et ça veut dire le développement culturel de la ville la pollution saturation des routes saturation des rues et puis la structure et le tissu urbain et urbanistique de la ville elle connaîtra beaucoup de complications à cause de cette croissance industrielle sans limite donc là nous avons deux options est-ce qu'il est possible d'arriver à établir une certaine harmonie entre les deux vacations industrielles touristiques et culturelles est-ce qu'on peut ça veut dire établir arriver à établir une certaine harmonie pour ces deux tendances donc je vous remercie d'une blesse oui alors justement la chance que nous avons à Tanger c'est que l'activité industrielle s'est développée dans une logique programmée c'est-à-dire ça veut dire qu'il y a eu un projet un projet avec une stratégie qui était de dire on lance un port de grande envergure mais ce port on le sort de la ville et c'était une excellente chose pour justement pour que la ville ne devienne pas juste une port portuaire avec tous les inconvénients qu'on peut connaître par rapport à une ville portuaire le port il est à 25 km de Tanger et la grande plateforme industrielle a été construite avec des zones la zone franche qui est proche de l'aéroport et Tanger Automotive City c'est des zones qui ont été pensées pour être des zones pour l'industrie propre le développement industriel qui a été qu'a connu ces deux zones c'est de l'industrie relativement propre on parle beaucoup d'assemblage on ne parle pas d'industrie chimique et en termes d'émissions il n'y a pas tellement de problèmes d'émissions de pollution par rapport à cette industrie en termes de je dirais les entreprises qui se sont installées c'est des entreprises c'est des multinationales notamment qui respectent tout à fait toutes les préconisations en termes d'environnement donc sur ce point là il n'y a pas de contradiction entre le développement industriel et le potentiel développement touristique par contre le danger il vient effectivement de l'utilisation du plan d'aménagement de la région qui a été fait Tanger aujourd'hui on est en train de construire des ghettos il y a un lobbying immobilier extraordinaire aujourd'hui aujourd'hui les constructions qui sont à Tanger c'est une densité extraordinaire c'est et surtout c'est des constructions d'immeubles sans aucune infrastructure sociale autour et ça par contre ça peut être une conséquence néfaste pour la ville de Tanger pour l'avenir si on ne corrige pas le tiers rapidement c'est vrai qu'il y a eu on a mis en place une corniche il y a eu quelques jardins mais en même temps de l'autre côté de la ville on a fait moi je pense qu'il y a des choses sauvages qui ont été mises en place et là par contre il faudrait qu'on fasse très attention à ce qui est en train de se construire dans toutes les extensions urbanistiques qui ont été faites et à mon avis le danger pourrait venir de cet aspect pas tellement des industries qui ont été mis en place alors merci pour cet éclaircissement donc vraiment un développement avec deux vitesses vitesses industrielles et économiques la vitesse c'est-à-dire développement touristique et culturel c'est vrai on n'est pas devant deux vitesses égales et il n'y a pas d'infrastructure d'accueil qui peut harmoniser davantage l'avenir culturel et touristique de la ville donc ça nécessite réellement une stratégie qui va ça veut dire qui devrait concevoir l'avenir avec ces deux paramètres industrie et tourisme d'une manière équitable et d'une manière équilibrée donc à côté de tout ça on essaie un peu d'approfondir davantage cet aspect-là tout en creusant pour trouver est-ce qu'il y a d'autres économiques de la région et aussi de la ville donc j'adresserai et c'est la parole c'est Aziz Cheboli et merci de nous éclairer sur ce point parce que vous voyez d'autres atouts économiques d'autres paramètres sur lesquels il faut s'appuyer pour développer la ville en dehors de ce port qu'on j'émette merci oui merci à vous justement tout à l'heure on a parlé d'un développement harmonieux et intégré et effectivement il faut penser écosystème donc lorsqu'on pense écosystème on fait intégrer l'ensemble je dirais des potentialités de la région de Tangier de la région il y a bien entendu le volet portuaire très présent mais aussi il y a comme je disais tout à l'heure des quatre piliers puisque c'est un pôle d'attractivité multisectorielle donc on trouve l'industrie avec les nouveaux créneaux porteurs notamment les métiers mondiaux on trouve l'automobile et l'aéronautique et Dieu merci l'écosystème il est très bien lancé dans ce sens notamment avec l'arrivée des marques je dirais mondiaux sur place on a aussi le tourisme effectivement il n'y a pas plus de tourisme je vais en arriver donc il y a le positionnement effectivement de tourisme le positionnement touristique qui favorise en fait l'éco-tourisme mais aussi bien le bancaire et le tourisme d'affaires avec en fait une offre diversifiée et c'est pourquoi le port Tangeville a changé sa vocation pour qu'il soit complémentaire au port de transbordement au port de Tangeville donc là la programmation de développement de la région il est très bien pensée il est je dirais très bien échelonné le temps si vous voyez donc pour le port de plaisance de croisière de pêche etc la reconversion du port de Tangeville et je dirais le rythme de fonctionnement de Tangeville donc on trouve effectivement qu'il y a une certaine complémentarité donc puisque Tangeville le port de Tangeville a changé sa vocation pour laisser en fait tout ce qui est commerce extérieur au port de Tangeville donc la chose elle est très bien pensée dans ce sens il n'y a pas que ces deux ports en fait la région dispose de 15 ports au niveau de la région avec des points de débarquement des ports de pêche des ports de plaisance donc il y a 15 ports au niveau de la région il n'y a pas uniquement deux le troisième secteur important c'est le rural le développement rural donc et comme vous savez le nord c'est la deuxième biodiversité à l'échelle de bassins méditerranéens donc là on a des atouts très importants en termes d'agriculture notamment l'agriculture biologique et je dirais le pilier 2 donc l'agriculture solidaire mais aussi le secteur agro-industrie agro-industriel notamment au niveau de la vache avec les fruits rouges et j'en passe donc c'est un secteur prometteur avec des chiffres d'investissement important au niveau de cette région le quatrième pôle qui est en fait c'est il faut considérer le tout dans un cadre je dirais harmonieux intégré et dans un cadre d'écosystème écosystème le quatrième pôle important c'est le développement urbain justement pour accompagner cette dynamique économique au niveau de la région et ce rythme accéléré de développement donc il y a le développement urbain important et l'instauration du nouveau noyau notamment au niveau de la ville de Shrafat au niveau de la ville de Benbottota pour absorber effectivement cette je dirais démographie croissante et cette main d'oeuvre qui est venue justement pour travailler au niveau de ces plateformes industrielles au niveau de l'arrière-pays de Tanger de Tanger Med donc il y a plus de 15 plateformes compétitives au niveau de la région donc là effectivement il faut penser à ce développement urbain et Dieu merci la chose a été faite mais il n'y a pas uniquement ça donc les quatre secteurs comme j'ai dit un pôle d'attractivité sectoriale avec un investissement si on peut donner des chiffres de 20 milliards de dirhams d'investissement annuel donc là comme socle le développement il y a le développement de potentiels humains c'est pourquoi donc il faut je dirais mettre à niveau ces ressources et former des ressources humaines adéquates pour l'entreprise pour le privé et au niveau de la région on trouve plus d'une quarantaine de centres de formation et le plus dernier on trouve maintenant le CMC le site de métier et de sciences des compétences au niveau de la région avec plus de 2500 places et également un institut de formation au niveau de la ville d'Oshrafat un institut de formation pluridisciplinaire pour répondre justement aux besoins des entreprises donc là il faut penser justement globalement à la chose il faut penser d'une façon intégrée il faut dire que le développement de la région est un développement très bien pensé qui est échelonné dans le temps et que l'ensemble des pièces de puzzle pour constituer effectivement un développement intégré et harmonieux de ce territoire donc pour avoir une je dirais comment la région était avant une vingtaine d'années il faut dire que ces dernières vingtaine d'années la région a enregistré des paramètres je dirais en dessous de la moyenne nationale c'est pourquoi il a rattrapé le rythme et il est maintenant deuxième pôle je dirais économique donc le rythme il est accéléré avec un taux de contribution de plus de 10 points de le PIB etc. donc il faut considérer en fait c'est un je dirais cas d'école le territoire de Tanger c'est un cas d'école il faut le considérer il faut l'étudier et il faut voir ces ingrédients qui y ont donné cette je dirais cette réussite à ce modèle de développement comme le voulait sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste c'est à dire que le territoire le nord est un modèle régional de développement réussi à travers tout ce qu'on a dit l'ensemble des secteurs et que l'agence en fait l'agence développement du nord a contribué à l'ensemble de ces secteurs puisqu'il travaille d'une manière horizontale et sa mission justement c'est un développement harmonieux intégré de développement territorial et c'est de contribuer et utiliser ces paramètres socio-économiques afin de rattraper le retard qui a connu avant et d'intégrer cette nouvelle dynamique économique ouverte sur l'international mais aussi cohérente et intégrée vis-à-vis de l'ensemble des secteurs et le reste du pays voilà professeur mais on peut revenir si vous voulez par la suite merci merci c'est Aziz j'ai voulu pour cette intervention vraiment qui m'a fait clé lorsque vous avez parlé de l'arriaphie du port et de l'espace rural parce que lorsqu'on parle de Tanger Tanger et les arrières pays de ces villes c'est le monde rural et dans ce monde on constate ça veut dire un secteur d'activité agricole depuis longtemps a été considéré illicite c'est-à-dire la culture du cannabis et du kiff et c'est une activité c'est-à-dire qui existe on le veut ou non mais ça existe c'est une réalité et aujourd'hui les pouvoirs publics c'est-à-dire pensent voire même ils ont lancé un processus pour légaliser la culture de cette plante et peut-on penser que le développement de cette plante c'est-à-dire la plante du cannabis peut créer un processus de développement agricole qui accompagne le processus de développement industriel la culture du cannabis peut être industrialisée parce que après les études il y a plus de 700 produits industriels qui peuvent c'est-à-dire dérivés de cette plante-là est-ce que lorsqu'on va légaliser on va reconnaître la culture de cette plante à travers le personnel juridique qu'on va mettre en place est-ce qu'on peut tenir en compte de ce facteur pour développer aussi bien la région que la ville de Tanger et je souhaite bien monsieur intervient sur ce point là merci merci avant d'aborder ce sujet je voulais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on peut concilier industrie et tourisme bien sûr qu'on peut concilier industrie et tourisme il y a énormément d'exemples dans le monde Barcelone qui n'est pas très loin c'est une ville industrielle et touristique inverse en Londres c'est une ville industrielle et touristique c'est évident qu'on peut concilier les deux aujourd'hui vous parlez de problèmes créés par le développement industriel d'engorgement de la ville on doit repenser toutes les villes on doit repenser la ville aujourd'hui on est dans une phase où la ville doit être une ville propre le progrès urbain urbanistique doit être mieux pensé l'habitat doit être mieux pensé c'est facilement à cause de l'industrie mais on doit repenser la ville le côté progrès industriel nous oblige aujourd'hui à aller plus vite parce qu'il y a aujourd'hui un appel d'air bien sûr de personnes qui viennent de l'extérieur il y a une urbanisation rapide mais nous devons repenser tanger comme on doit repenser toutes les villes marocaines concernant l'industrie je voudrais revenir à une chose importante au maroc après l'indépendance il y avait une seule ville industrielle c'était Casablanca à partir de la fin des années 70 tanger a commencé à être une ville industrielle grâce à la création de la première zone industrielle qui se trouve à la sortie de tanger vers le temps et n'oublions pas qu'il y a des fleurons de l'industrie locale qui sont là avant l'existence du port avant l'existence des zones franches qui sont Jacob de la fin l'aluminium du Maroc la fromagerie belle qui est une des plus grosses unités de fromage au monde n'oublions pas ça l'industrie avait émergé avant l'arrivée du port avant l'existence des zones offshore maintenant revenons au sujet que vous avez abordé sur le cannabis nous avons une occasion historique de construire autour de cette plante une vraie valorisation transformation industrielle il faudrait qu'elle serve la région il faut qu'elle serve Shawin n'oublions pas ça c'est la première ville on parle souvent d'équilibre territorial on parle maintenant de tanger mais nous oublions Shawin nous avons oublié un peu tétouan nous avons oublié l'arrache il faudrait l'équilibre territorial avoir un pays développé c'est un pays où il y a un équilibre territorial il y a un équilibre de développement économique etc alors cette évolution aujourd'hui que nous attendons à travers la légalisation pour des usages médicaux etc du cannabis va ramener une possibilité de transformation de cette région mais ce que nous voulons nous ce que nous avons dit ce que j'ai dit durant la conférence ça s'est passé il ne faut pas que le Maroc soit un pays comme d'autres pays qui exportent la matière brute il faut qu'on la valorise au Maroc il faut qu'on la valorise sur place à Shawin ou à Tangier mais principalement à Shawin il faut qu'on crée une valeur ajoutée il faut qu'on crée une main d'oeuvre autour de cette légalisation il ne faut pas qu'on soit aujourd'hui des acteurs passifs il faut qu'on soit nous acteurs qui permettent un développement différencié un développement diversifié de notre activité c'est une occasion pour nous c'est une occasion pour repenser un peu cette partie de la région Shawin qui est aussi oubliée il y a réellement un tourisme rural là-bas important qu'il faudrait développer mais il faudrait absolument donner de l'importance à cette valorisation du cannabis sur place parlons maintenant un peu du tourisme parce que mes amis certainement si les amis peuvent en parler Tongé n'a jamais été réellement une ville de tourisme balnéaire à 100% c'est une ville de tourisme culturel c'est une ville de tourisme aujourd'hui business économique c'est une ville d'un tourisme rural aussi à travers Shawin et les villes qui sont à côté ou Asila c'est ça le tourisme de Tongé il ne sera pas on n'a pas les plages de Tédoin on n'a pas les plages d'Agadir mais on a une richesse culturelle on a une richesse rurale qui permet l'éclosion d'un tourisme différent c'est ça ce qu'il faut et l'économique aujourd'hui l'industrie permet aussi le développement de ce tourisme d'affaires qui était important ce n'est pas vrai l'histoire que le Tongé n'a pas changé au niveau d'infrastructures touristiques il y a 30 ans c'est Rizmi ou Rachid en parlait on n'avait pas autant d'hôtels que maintenant 5 étoiles 4 étoiles 3 étoiles on a une infrastructure touristique aujourd'hui parmi les meilleurs du Maroc si nous excluons Marrakech alors tout ça avec la construction du congrès avec nous avons un potentiel de développer un tourisme culturel c'est ce que nous voulons un tourisme d'affaires un tourisme rural qui permettra d'avoir cette diversité économique mais on n'est pas dans le tourisme balnéaire Tétouan oui on peut parler de Tétouan le tourisme balnéaire qui est important mais qui est saisonnier il faudrait exploiter le tourisme culturel de Tétouan pour que le tourisme soit équilibré durant l'année le tourisme balnéaire il est centré sur 3 mois on ne peut pas vivre avec 3 mois c'est pas possible de laisser la population vivre avec 3 mois de tourisme par an le tourisme c'est une notion large alors développons le tourisme mettons en place les capacités que nous avons pour pouvoir développer plus Tanger c'est une ville qui a un attrait particulier j'ai vu des questions il fait bon vivre à Tanger les gens qui viennent de l'extérieur pour passer 2 ans 3 ans souvent restent à Tanger parce qu'il y a une qualité de vie qu'on trouve rarement à l'extérieur c'est ça Tanger Tanger a un cachet spécial Tanger attire Tanger laisse les gens l'aimer alors nous pouvons parler de tout cela Rachid peut en parler Tanger est une ville particulière qu'on le veut ou pas alors cette particularité il faudrait qu'on la développe quand l'enrichisse parce que l'histoire ancienne l'histoire 19ème siècle l'histoire début 20ème Tanger a des histoires pas une histoire des histoires alors tout cela ce sont des atouts voilà ce que je voulais dire merci merci c'est Mahmoud c'est professeur s'il vous plaît c'est Aziz Chabouni donc oui c'est Mahmoud et me oui merci beaucoup je voulais juste rebondir ce que vient de dire le président Royer effectivement Tanger ne peut pas vivre uniquement trois mois hier dans un webinaire hier j'ai parlé justement d'ailleurs c'est la vie de plusieurs professionnels du tourisme au Maroc nous avons depuis des années médité pour que les vacances scolaires soient en cascade à la lumière de ce qui se passe ailleurs malheureusement chez nous c'est les deux mois d'été alors là c'est le rush partout vous allez et les gens se plaignent pourquoi ils disent les hôtels sont chers au mois du juillet-août écoutez c'est les deux mois de l'année où l'hôtelier du Nord pour ne pas dire du reste du Maroc il peut se faire un peu d'argent maintenant on a dit oui s'il vous plaît nous avons trois saisons voire même quatre saisons il y a la saison morte il y a la saison basse il y a la saison moyenne il y a la haute saison alors à partir du moment où les vacances scolaires sont étalées sur toute l'année là ça permet aux Marocains je parle surtout pour le tourisme intérieur de voyager d'aller dans les hôtels à des prix très très intéressants je voudrais aussi rebondir ce qu'a dit Sibniss au sujet du programme il existe des problèmes des programmes de cette nuit de un jour de trois jours de quatre jours pendant les années 80 jusqu'en 90 au moment où on avait presque tous les tours opérateurs qui opèrent sur le sud étaient sur Tangier et là il y avait quand même un certain nombre de clientèle qui permettait aux transporteurs touristiques d'organiser des visites par exemple il y avait un jour on avait Sok al-Had un jour on avait Tétouane un autre jour on avait Shawin un jour un jour ou deux jours on avait les plages etc donc la semaine était bien remplie on peut faire la même chose pour trois jours maintenant on a parlé aussi du culturel c'est très important donc culturel ça veut dire aussi animation alors il faut voir les problèmes sur le plan taxation il faut que vous voulez organiser un festival organiser une soirée etc ce qui vous tombe dessus qu'on taxe taxe de de pauvres taxe de droit d'auteur etc etc en plus de la TVA en plus de ceci et cela bon alors là tout ça il faudrait quand même que les gens comprennent que c'est facile de dire animation nous n'avons pas d'animation un touriste et voilà nous sommes en plein mois d'août il est là il passe la journée sur la plage et le soir il s'ennuie et tout le monde sait que c'est le soir où les gens dépensent plus d'argent alors maintenant le festival de musique le cinéma de Tanzania le festival de cinéma etc on en a besoin ça fait animer la ville bien entendu ça traîne des gens ça fait marcher tout le monde restaurants hôtels taxis épiceries etc donc nous avons besoin de ça mais tant que la taxation est vraiment insupportable les gens malheureusement ne sont pas motivés pour le faire donc voilà c'est tout ce que je voulais dire merci alors merci pour ça nous avons ici les intervenants en dehors de ce panel je vois devant moi ça veut dire un point de vue qui est consolide ce qu'on vient de dire l'intervenant ça veut dire a écrit l'efficacité stratégique a montré que Tanger que Tanger a montré que le Maroc est capable de réussir dans n'importe quelle activité et Tanger possède évidemment une vie au-delà des deux ports même s'il disparaît ces deux ports la vie ça veut dire il y a un potentiel énorme pour que la ville de Tanger continue c'est-à-dire son évolution et son développement donc d'après ce point de vue ça veut dire on conclut que la ville comme si la ville ne dépend pas réelle ne dépend pas d'une manière très forte de ses ports que ce soit le port de présence que ce soit le port ça veut dire Tanger ça c'est un point de vue pour quelqu'un ça veut dire un intervenant de l'extérieur qui est la marque ici à son point de vue donc je viens de le citer tout simplement donc si on revient toujours ça veut dire à ce créneau-là nous avons évoqué énormément de facteurs et de paramètres sur lesquels s'appuie le développement industriel économique y compris le tourisme la culture etc et cela nous pousse à un autre paramètre qui est très intéressant qui est la formation et le développement du capital humain est-ce que le développement du capital humain au sein de la région au sein de cette ville peut constituer un noyau dur pour la continuité de cette croissance et quelle stratégie peut-on mettre en œuvre donc voilà toujours c'est Mohamed Littme est-ce que vous pouvez réagir vis-à-vis écoutez moi je comme je dis moi je peux réagir sur le plan professionnel d'oprimement touristique j'étais directeur général adjoint jusqu'à m'en avait 85 et à l'époque très sincèrement pour trouver un réceptionniste qui avait le niveau du brevet tenez-vous bien à l'époque et c'est quand on trouvait un c'était vraiment un exploit alors qu'aujourd'hui alhamdoulilah où nous avons des universités etc bien sûr les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas le comprendre mais des vieux comme moi je ne veux pas connaissance de cause donc je crois la matière existe aujourd'hui au niveau d'instituts super tourisme il y a quand même des cadres vraiment qui brillent et qui ne sont pas uniquement au Maroc plusieurs d'entre eux travaillent à l'étranger ils ont des postes très importants à l'étranger nous avons aussi l'institut hôtelière donc de ce côté-là il n'y a aucun problème au niveau de l'hôtellerie bon bien sûr avec le développement que connaît le tourisme dans notre région peut-être qu'il n'y a pas assez mais il y a d'autres centres il y a un centre d'Azila il y a un autre du côté de Kabila la Ristinga donc moi je pense que sur le plan professionnel bien entendu l'hôtellerie le tourisme c'est quelque chose qui évolue tous les jours et là maintenant justement je crois qu'il y a des études qui sont en cours pour rehausser le niveau ça je l'admets mais au niveau de moi je pense que le problème actuellement c'est que les jeunes aujourd'hui ils ne veulent pas par exemple la plupart d'entre eux ne veulent pas faire la cuisine or la cuisine c'est les nerfs de la guerre alors parce que pour former un directeur c'est facile mais pour former un vrai chef de cuisine qui bien souvent et ça même en Europe des fois vous avez un chef de cuisine qui gagne beaucoup plus que le directeur donc pourquoi parce que on appelle ça l'art culinaire de ce côté là on a vu on a vu que le baroque a fait beaucoup de progrès dans ce sens donc personnellement sur le plan touristique je ne me fais pas de soucis sur le plan professionnel hôtelier et agent de voyage voilà alors merci donc sur le même aspect je reviens sur Rachid de Tafricity pour creuser davantage cet aspect socioculturel et qui est lié ça veut dire au capital humain est-ce que vous voyez c'est le site de que la formation au niveau de la région de Tanger Tétan et le Sema suit d'une manière ça veut dire adéquate cette croissance économique et industrielle de cette région vu l'état d'esprit de la population ça veut dire de cette région et aussi parce qu'on constate que Tanger elle a créé une dynamique d'immigration il y a beaucoup de populations qui ont immigré de leur région on voit des populations qui viennent de Nîmesl de l'arbre de l'arbre de l'atlas etc est-ce que ça veut dire ce phénomène d'immigration qui est lié à l'aspect socioculturel de la population locale est-ce que ma question qui se pose est-ce que il y a un manque au niveau de la formation au niveau d'éducation au niveau de cette région oui c'est Rachid c'est Rachid j'avais éteint mon micro s'il y a lieu la formation j'aurais pu en discuter en ma qualité de cadre dans une banque régionale j'en sais quelque chose et l'évolution qu'il a eue de notre temps on prenait le temps de former des cadres dans une phase on en avait jusqu'à 24 mois pour former un cadre qui n'intervenait directement qu'après ce cycle de formation et d'adaptation actuellement les besoins sont tellement importants que vous vous retrouvez avec une nouvelle recrue qui est déjà au niveau d'un guichet bancaire et c'est au niveau de toutes les banques c'est l'expérience que nous devons vivre tous est-ce que c'est pareil dans d'autres secteurs je ne peux pas le dire mais en ce qui concerne le tourisme on remarque pas en tant que client il y a une amélioration de la qualité du service aussi bien dans le restaurant dans le café et tout ce qui s'en suit moi ce qui me préoccupe c'est la formation de tous ces gens qui doivent prendre en charge le patrimoine culturel nous sommes en train de restaurer de restaurer pour donner une nouvelle vie tout à l'heure on nous a parlé de Darniava on nous a parlé de la Villa Harris on nous a parlé du nouveau espace important qui a été construit et tant d'autres nous en avons sur Tanger en projet qui sont finalisés ou en cours de finalisation une quarantaine de sites et monuments qui sont appelés à servir ce développement culturel et à améliorer le produit mais qui va se charger de ces espaces il n'y a pas que la formation il y a également est-ce qu'ils vont avoir tous les moyens nécessaires pour le gestion c'est-à-dire je parle des budgets d'exploitation est-ce qu'ils vont pouvoir s'autogérer pour évoluer et être intégrés dans des programmes les programmes également ils sont en cours de préparation pour Tanger il y a des circuits qui sont en cours de préparation mais est-ce que les guides c'est une question que je vais également poser est-ce que les guides sont formés pour mieux assumer leur rôle alors je ne vous cacherai pas j'ai des amis qui ont été pris en charge par des guides mais qui malheureusement leur ont montré des choses d'une certaine façon qui n'est pas la plus adéquate après le contenu des circuits nous avons une ville extraordinaire extraordinaire et nous en avons tous dit le potentiel qui est là mérite d'être développé pour être bien exploité nous avons des thématiques je connais des villes qui ont une thématique cinéma c'est-à-dire le visiteur bien on lui offre le circuit cinéma Tangier peut offrir ce genre de circuit mais il doit être dans un ensemble de circuits qui peuvent nous aider à développer l'aspect culturel mais n'oublions pas aussi ce que nous avons nous devons également l'utiliser pour servir les autochtones les Tangérois et les Marocains parce qu'on a tendance à penser souvent pour ceux que nous voulons attirer mais ceux qui sont sur place ils sont également concernés et puis je vais le dire je croyais qu'on était Tangier quand j'avais 20 ans 30 ans je croyais la connaître je continue à essayer de la découvrir et à chaque fois j'ai des surprises alors qui peut s'en occuper l'école hôtelière l'institut supérieur du tourisme comment ils le font je ne sais pas c'est pour ça que j'ai dit est-ce que c'est le domaine dans lequel je peux du lycée je ne suis pas certain mais nous avons beaucoup à faire en matière de formation ça je le dis il faut faire encore des efforts développer la formation à tous les niveaux alors merci c'est Rachid donc sur le même aspect nous sollicitons pour intervenir et pour nous éclairer davantage sur cet aspect de formation et développement du capital humain dans la région je crois je crois que je crois que si vous lisez le rapport sur le modèle le nouveau modèle de développement qui a été présenté ces derniers jours si vous lisez le dernier rapport de la banque mondiale concernant le Maroc je crois que les deux rapports pointent du doigt le problème de la formation c'est un vrai problème en plus nous assistons aujourd'hui à une transformation de l'économie à une transformation de l'industrie et nous avons un système de formation qui est toujours décalé par rapport aux besoins réels ou par rapport à cette transformation sociétale et économique des pays tout à l'heure Téjdin a parlé de toutes ces tensions sur les salaires sur la main d'oeuvre qu'on a eu au départ à Plonger dans les années 90-2000 cela aujourd'hui perdure aujourd'hui nous ne trouvons pas toute la main d'oeuvre qualifiée qu'il faut sur la région n'oublions pas un fait important si nous parlons d'industrie les cadres supérieurs aujourd'hui coûtent très cher en Maroc coûtent très cher à Tanger et des fois le niveau des salaires des cadres supérieurs dans la région ne sont pas loin des niveaux des salaires européens aujourd'hui que nous devons méditer et réfléchir aux solutions cela veut dire quoi qu'il y a une présence insuffisante de cadres supérieurs formés expérimentés pour l'économie que nous voulons développer nous avons une formation professionnelle qui a besoin d'être pas reliftée mais transformée modernisée dynamisée elle doit changer plus vite parce que le rythme de changement de la formation professionnelle chez nous est trop long par rapport aux changements qui sont aujourd'hui d'actualité au niveau économique et industriel dans le monde on ne peut pas mettre cinq jours cinq ans ou six ans ou six ans pour changer un programme le programme doit se changer tous les ans nous devons aujourd'hui former mieux les formateurs les formateurs eux-mêmes pour qu'ils donnent une bonne formation doivent être reformés d'une façon permanente pour avoir les derniers savoirs pour avoir les dernières techniques pour pouvoir les transformer et les communiquer aux étudiants je dirais que la formation aujourd'hui a besoin d'aller plus vite a besoin de s'approcher des besoins de l'industrie c'est ça ce que nous disons souvent on part toujours offre demande de la main d'oeuvre et de la qualité de la formation je crois aujourd'hui il y a eu des expériences au Maroc des EFMIA qui ont donné un bon résultat parce que c'était des centres au niveau de la TFZ au niveau de Renault ce sont des centres spécialisés qui sont gérés par les industriels par les associations des industriels du secteur elle-même et qui ont donné un bon résultat parce qu'il y a une proximité entre de quoi a-t-on besoin et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir ces besoins donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui nous avons besoin de mieux construire la formation professionnelle mais surtout qu'elle soit mise en place avec les acteurs pas en face des acteurs ou en marge des acteurs c'est ce qui est fondamental encore il faut parler de la relation entre l'université et les secteurs industriels nous voyons les pays développés l'Allemagne ou les Etats-Unis ou le Japon ou l'impact je dirais de cette collaboration se fait sentir sur l'industrie nous devons construire aussi des centres d'excellence au niveau de chaque université chaque faculté pour qu'elle donne et reçoive donne ce dont l'industrie a besoin et reçoive les inputs industriels pour qu'elle s'adapte à ces règles nouvelles et à ce développement donc nous avons aujourd'hui besoin d'une transformation de l'information professionnelle c'est urgent merci ce que vous avez dit est vraiment très intéressant parce que dans la mesure on voit actuellement il n'y a pas ça veut dire un rapprochement entre les universités les institutions de formation et les opérateurs et acteurs économiques dans certains pays de développement certains de l'Europe on constate que dans le conseil ou bien dans les conseils d'université il existe des membres qui sont des opérateurs industriels et acteurs industriels et ces opérateurs ça veut dire ils participent ils contribuent dans la conception des formations que ce soit au niveau de la licence au niveau de la formation professionnelle que ce soit au niveau du bachelard que ce soit ça veut dire il y a un rapprochement très intime les opérateurs ils conçoivent parfois certaines formations pour une durée de temps limitée et ils s'engagent ça veut dire à recevoir un stage tous les lauréats et aussi ils s'engagent pour les réputés ça c'est une défaillance en réalité il y a un éloignement c'est-à-dire un éclatement entre les institutions universitaires et les institutions de formation et les acteurs économiques et socio-économiques donc je souhaiterais que dans l'avenir que ces acteurs ça veut dire soient introduits dans les conseils d'université et qu'ils conçoivent en parallèle avec les universitaires les modèles de formation qui contribuent au développement industriel etc. ça c'est un point très important et d'ailleurs je vais en propos de l'université je vais demander ça au président de l'université d'Arnaud pour qu'il tient en compte les acteurs et j'aimerais bien qu'il réponde aux convocations lorsqu'on va les appeler à contribuer sur ce point donc je ne sais pas est-ce qu'il reste encore du temps pour traiter d'autres questions parce que j'ai avec moi là une série de questions qui viennent c'est-à-dire les participants en dehors de ce panel donc j'ai une question là quelles sont les conséquences sur l'appauvrissement des sols sur l'utilisation des fertilisants chimiques de la nappe phréatique de la culture du cannabis donc ça c'est une question parmi d'autres donc je ne sais pas si Mohamed Leitmi est-ce qu'il peut répondre à cela ou bien vous pouvez répondre écoutez une des choses aussi nous avons parlé depuis tout à l'heure de diversifier d'avoir des choses différentes ce que nous avons discuté pour cette culture du cannabis il faut qu'elle soit biologique parce qu'elle va entrer dans la fabrication bien sûr des produits de santé de beauté etc etc et il y a besoin aujourd'hui qu'on développe une agriculture du cannabis bio naturel sans fertilisant c'est c'est un c'est une force qu'on pourrait avoir sur le marché international nous voyons ce qui se passe au niveau de tous les produits agricoles en Europe aux Etats-Unis un développement extraordinaire des produits bio donc nous avons cette force je crois que beaucoup de terres dans la région de Shawon jusqu'à Hesseyma travaillent avec peu de fertilisants d'autres moins il faut qu'on connaisse cette volonté de ne pas mettre ne pas aller vers une agriculture de cannabis et de ne pas la rendre chimique il faudrait la garder bio ou il faudrait la maintenir bio c'est fondamental pour qu'on ait cette possibilité de pouvoir exporter des produits bio qui sont aujourd'hui appréciés et qui sont dans la tendance du moment donc voilà ma réponse je suis tout à fait d'accord sur l'inquiétude il faudrait aussi parmi les choses j'ai parlé tout à l'heure de transformation dans la région il faudrait avoir une deuxième volonté c'est que cette culture doit être bio donc c'est pas une question mais c'est un constat que quelqu'un ça veut dire qu'il suit avec nous ce panel donc elle essaie de dire que c'est désolé il y a un grand travail qui a été fait dans le volet touristique et artisanal et que vu les circonstances qui ont été imposées par la pandémie Covid-19 on n'a pas pu mettre ça en exact on n'a pas pu mettre ça c'est-à-dire devant tout le monde et le côté artisanal le côté touristique il y a des travaux énormes dans ce volet là donc ça consolide en quelque sorte que ce secteur là peut contribuer d'une manière ou d'une autre au développement économique de cette ville donc pour terminer nous posons une dernière question toujours à au niveau de l'état d'esprit entrepreneurial actuel de la population de Tanger de la région Tanger Titouan et le Fosima est-ce que cet état d'esprit la population peut contribuer peut constituer un avantage ou une entrave au développement c'est-à-dire des investissements dans la région des Nord je ne sais pas ce que vous entendez par état d'esprit mais d'abord il faut on a une région qui est déséquilibrée malheureusement Tanger n'est pas Tanger tout à l'heure j'ai vu des questions sur l'arache aussi qu'une région agro-industrielle importante on peut construire plein de choses autour de la région et il faudrait que ce pôle se développe rapidement mais je dirais que Tanger a su construire oui une culture de l'industrie c'est vrai elle existe elle existe elle existe aujourd'hui on a on a développé mais j'ai une question aussi la jeunesse demande plus la jeunesse veut être insérée dans cette croissance et ce développement économique est-ce qu'on a donné à cette jeunesse toutes les possibilités non bien sûr bien évidemment que non le taux de chômage des jeunes qui ont moins de 30 ans dans la région au Maroc est très élevé donc il y a un état d'esprit il y a un état d'esprit qui est pour aller vers le travail dans le privé ce qui n'était pas la culture d'avant attention avant tout le monde voulait être fonctionnaire aujourd'hui les jeunes veulent travailler dans des usines dans des entreprises privées de services dans le tourisme c'est un changement important mais il faudrait qu'on fournisse à cette jeunesse cette possibilité de pouvoir travailler c'est-à-dire qu'on doit faire croître le niveau d'investissement il faudrait que les projets se développent plus il faudrait que l'économie soit plus diversifiée l'état d'esprit si je peux le comprendre comme ça existe d'accord il y a il y a une demande mais il ne faut pas qu'on déçoive cette demande il ne faut pas qu'on déçoive cette jeunesse et il ne faut pas qu'on laisse cette jeunesse avec un taux de chômage dépassant le 30% de 25% 30% c'est pour nous une faute grave pour nous responsables économiques entrepreneurs politiques nous devons créer des possibilités d'investissement de création de projets d'initiatives on n'a pas parlé d'autres projets est-ce que l'intelaka a réussi est-ce que l'intelaka a créé suffisamment de micro-projets il faudrait analyser il faut faire aujourd'hui un bilan d'étapes pour pouvoir mieux réorienter ces stratégies il y a l'état d'esprit qui a changé énormément tout le monde ne veut pas être fonctionnaire mais nous devons créer ces possibilités nous devons créer les postes d'emploi nous devons créer ces je dirais ces structures qui puissent permettre à cette jeunesse de s'émanciper et de travailler Merci Adil sur ce développement que vous avez effectué pour nous éclairer sur ce point là toujours sur le même créneau nous avons une question qui parvient à une personne qui nous suit à l'aise de l'extérieur sur ce panel et cherche à savoir est-ce que l'emploi des jeunes dans les provinces de la région projet de Tétouane et de Chussima a une place dans les plans ou bien dans les stratégies de développement régionale ça veut dire si je comprends ce qu'il veut dire est-ce que on tient en compte la jeunesse ou bien des jeunes de la région est-ce qu'on donne la priorité aux jeunes de la région pour qu'ils soient recrutés au sein de leur région ça veut dire à partir de Tanger Tétouane et de Chussima et d'ailleurs cette question-là elle a été posée à une entreprise au niveau des ports c'est-à-dire les communes à proximité des ports elles ont souvent demandé est-ce que la priorité soit donnée ça veut dire la population locale et non pas c'est-à-dire les gens qui viennent en dehors de la région je ne sais pas comment si Adil vous voyez cette question-là c'est une question qui est posée souvent c'est vrai que nous avons dit toujours que des grands projets comme le port doit réserver d'une part aux jeunes diplômés de la région aux gens de la région mais pas exclusivement on ne peut pas s'enfermer non plus on ne peut pas avoir une région qui qui auto-développe des postes pour les gens de la région sinon on va créer un régionalisme excessif alors Tonger aura certainement c'est l'emploi que des gens de Tonger sans parler de leur niveau de qualification à un moment donné on aura une insuffisance de main de l'espoir parce que l'ouverture est nécessaire mais aussi il faudrait intégrer la notion de pouvoir ne pas oublier ou ne pas oublier la jeunesse ou les habitants de la région parce que une ville qui se développe comme Tangier d'un côté c'est bien mais de voir des quartiers paupérisés ou une jeunesse qui n'a pas d'emploi ça interpelle ça interpelle est-ce que le problème vient de la demande est-ce que le problème on revient encore à la question d'avant au niveau de formation des gens à la volonté des gens de vouloir travailler c'est une question qui est posée donc aujourd'hui les habitants de Tangier on est tous Tangierois ici je dirais le panel quand nous passons par des quartiers on est confrontés à une réalité différente c'est qu'il y a une partie de la jeunesse qui ne trouve pas de boulot alors faut-il réserver une place comme disent les américains affirmative action pour je ne crois pas qu'il faille tomber dans ce piège mais il faudrait que cette jeunesse soit préparée cette jeunesse soit bien formée cette jeunesse soit ouverte pour trouver une solution et une possibilité de travailler sans réserver des quotas ça on va créer des marocs enfermés sur leur ville sur leur région et ce n'est pas ce que nous voulons il faudrait essayer de voir le problème à l'inverse et je répète les grands projets oui bien sûr doivent réserver doivent essayer de réserver une partie des postes disponibles à la région sinon ça n'a pas de sens on fait venir des gens de l'extérieur et on laisse la population de la ville ou de la région sans emploi il y a un équilibre à trouver donc merci sur cet éclaircissement très intéressant sur ce point vraiment névralgique la question du développement industriel et économique en relation avec le volet social aspect un peu sociétal je crois que ça veut dire à partir de ces données on a bien entendu écouté de tous les intervenants de ce panel je pose la question est-ce qu'on réellement on a pu répondre à la question il y a-t-il une vie au-delà des ponts donc réellement selon ce que je vois pour répondre d'une manière très approfondie à cette question et mener des études très pointues avec des études scientifiques en utilisant ça veut dire des compétences des instruments informatiques très développés et de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse démontrer cette corrélation entre le port congémètre de la ville et pour aboutir en fin de compte à dire est-ce que ma vie peut continuer réellement quel est le coût de croissance de cette vie et quelle est la nature de cette vie est-ce qu'elle va rassembler ça veut dire à la même vitesse au même impact que le port a imposé ou bien ça va devenir un peu relâché et que la vitesse va devenir moindre si on enlève le port donc ce panel en quelque sorte il a essayé de poser la question et il reste beaucoup de choses à dire et à creuser dans le montage et à démontrer d'une manière scientifique et académique c'est-à-dire la réponse et les conclusions auxquelles on peut aboutir donc j'ouvre donc s'il y a parmi les intervenants les chers intervenants s'il y a quelque chose à ajouter si est-ce que vous avez quelque chose à développer ou bien ajouter à ce que vous avez déjà dit juste sur l'aspect développement des compétences je pense qu'on peut dire quand même que la région de Tanger a réussi son pari par rapport au développement des compétences en face de développement industriel très très rapide qu'il y a eu pour donc l'infrastructure universitaire s'est adaptée d'une manière significative par rapport à l'évolution industrielle de la région et aujourd'hui on peut dire que la région de Tanger Citoyne Hussima dispose d'une infrastructure universitaire avec un panel un ensemble de formations on peut dire qui répondent aux besoins de la région ça c'est quelque chose d'important aujourd'hui on commence à voir un autre phénomène au début il y avait des personnes des régions de Mknes qui venaient s'installer à Tanger pour justement pour participer à ce développement industriel maintenant avec le développement des zones d'activité par exemple Mknes à Knetra on commence à voir le mouvement inverse les gens qui venaient de ces villes commencent à revenir pour s'installer de nouveau dans ces villes et les gens de la région de Tanger commencent à prendre part d'une manière très importante au niveau des embauches au niveau des postes au sein de toutes ces industries globalement aujourd'hui on est plutôt dans quelque chose comme 80 85% d'embauches qui sont faites à partir de personnes qui résidaient déjà dans la région et ça c'est un développement positif qui donne une note d'optimisme au niveau du développement des compétences et surtout le fait que ces industries et ce développement portuaire profitent bien sûr à la population de la région merci bien c'est c'est Mohamed est-ce que vous avez quelque chose est-ce que vous avez quelque chose à ajouter le micro le micro oui pardon excusez-moi non justement je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il va falloir faire une étude assez approfondie pour voir comment on peut remédier à certaines choses mais je reviens toujours côté touristique c'est une expérience que nous avons vécue à Marrakech avec l'ouverture du palais du congrès Marrakech il a connu un boom après l'ouverture du palais du congrès d'ailleurs la semaine prochaine encore il va y avoir un très important congrès international à Marrakech pourquoi parce qu'ils ont l'infrastructure donc le jour à temps il y aura un vrai palais du congrès professionnel et là monsieur Reyes et les industriels qui nous écoutent ils savent de quoi je parle quand je dis palais du congrès ils savent de quoi je parle quand je dis qu'il fallait un palais des expositions ça nous en avons fort besoin croyez-moi que touristiquement parlant ces deux institutions ou ces deux établissements feront de sorte à ce que le tourisme soit bien prospère dans notre région merci voilà c'est tout bon c'est bon à vous la parole merci si Mohamed il est me donc je laisse la parole à monsieur Adil Weiss ben oui il y a quelque chose j'ai bien à ajouter non je crois on l'a fait sauf que la question est-ce qu'il y a une vie après le port je crois qu'elle heurte beaucoup de Tangerois parce que Tanger existait avant le port et Tanger existera avec le port et en marche du port donc ça c'est important de le dire les Tangerois sont Tangerois et le port c'est un outil c'est pas l'identité de Tanger d'accord c'est un deal donc avant que je termine avant que je termine un mot j'adresserai la parole madame ou bien mademoiselle Leila pour intervenir à ce niveau là donc Leila à vous la parole merci professeur Habich merci à tous les intervenants pour cette riche table ronde autour de Tanger vous avez tous bien répondu effectivement est-ce que Tanger peut-elle vivre sans son corps apparemment non le monde est d'accord que le port est en marge de toute une industrie potentielle exceptionnelle l'héritage culturel et industriel fait sa force de Tanger et de sa région la culture la culture du cannabis et industrialisée de façon bio et traditionnelle vous avez répondu à beaucoup de questions merci à tous encore une fois nous vous remercions et nous espérons vous recevoir donc une autre fois autour d'un panel est-ce que peut-être de monsieur chez le bruit on va plus ou moins à rajouter éventuellement oui je voulais parler effectivement de l'arrière-pays du port de Tanger mais effectivement le développement de l'arrière-pays constitue un facteur de compétitivité donc que ce soit au niveau urbain ou rural et qui permet en fait l'attractivité que ce soit des citoyens qui veulent y s'installer soit pour des études ou pour y travailler ou carrément l'attractivité de l'investissement donc il faut développer je dirais le territoire en entier pour assurer cette attractivité de l'investissement et qui dit l'attractivité de l'investissement dans la création de richesses emplois etc et pour cela effectivement la politique d'investissement public massif dans ce territoire qui avoisine les 200 milliards de dirhams c'est pour créer cette qualité de vie au niveau de ce territoire cette qualité de vie à travers les grands programmes territoriaux je pense au programme territorial de Tanger de Tanger métropole donc qui avoisine les 8 milliards de dirhams je pense également au programme de développement territorial de grands titans qui avoisine les 5,5 milliards de dirhams je pense également au grand programme de développement de Marat l'Atlant qui avoisine les 6,5 milliards de dirhams mais également les programmes de développement de la réhabilitation des Médinas que ce soit les Médinas de Titor qui avoisine les 350 millions de dirhams ou la réhabilitation de la Médina de Tanger avec 850 millions de dirhams ou carrément le programme de disparité le programme de lutte contre les disparités sociales et territoriales donc là c'est purement le monde rural qui avoisine les 5,5 milliards de dirhams donc c'est pour effectivement assurer cette attractivité et ce développement je dirais harmonieux et équilibré et intégré de tout le territoire c'est à dire de penser effectivement d'une façon globale à l'ensemble du territoire et assurer cet équilibre entre le rural et l'urbain et bien entendu d'avoir et de garder les spécificités de chaque territoire parce qu'effectivement le territoire il est pluriel il y a le détroit Tanger mais il y a aussi le pôle agro-industriel de l'Arache mais aussi le rive central qui essentiellement a des spécificités donc de ici les paramètres socio-économiques des enclavements etc. Donc il faut avoir tout ce schéma global intégré dans un esprit de développement harmonieux équilibré de l'ensemble du territoire là aussi je pense que Tanger région est un cas d'école à étudier qui a réussi je pense l'exercice de modèle de développement régional territorial tant voulu au niveau de la constitution en 2011 mais également signalé au niveau de nouveaux modèles de développement présentés à sa majesté ces dernières jours merci merci bien c'est à dire donc je passe la parole à monsieur Rachid de Teter cité est-ce qu'il a quelque chose à ajouter oui un petit mot de conclusion oui tout simplement un petit message d'optimisme en disant en raison de mon âge je fais confiance à tous les jeunes tangérois marocains ici comme ailleurs pour que cette vie espérée et voulue pour cette ville et sa région puissent répondre à tous nos voeux et merci de m'avoir invité alors merci cher Rachid donc je passe la parole Mme Leila est-ce que vous avez quelque chose je tenais à vous remercier tous pour ces éclaircies ce soleil de tangé merci pour tous merci à tous et nous espérons vous recevoir et vous vous avoir dans d'autres panels inchallah sur économie entreprise live je vous remercie tous et très très bonne journée à tangé et région merci encore au revoir encore une fois je vous remercie infiniment merci professeur merci à tous merci à tous à ce débat fructueux tout en espérant de vous retrouver très prochainement dans d'autres événements et en recommandant Moselle Leila à ce que ces panels soient développés sous forme de congrès dans l'avenir avec des recommandations qui peuvent se dire donner aux décideurs à l'échelle locale régionale à l'échelle centrale donc encore une fois je vous remercie infiniment de cette participation et de la rémission merci bien au revoir merci à vous merci au revoir 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 merci plaisir et bon appétit à tous merci à tous merci à tous